Bonjour, nous sommes le mardi 4 juin 2024 et aujourd'hui commence le Computex de Taipei, le plus grand salon informatique d'Asie et d'un des plus grands au monde. Nous allons commencer avec la présentation des nouveaux AMD Ryzen AI 300 series pour les laptops et les ultra portables. Ryzen AI 300 series, Intel, Apple et Qualcomm s'inclinent tous les détails. Et oui, puisque la partie NPU, qui est chargée de l'intelligence artificielle, est de 50 tops. Alors un top, c'est Trillion Operations Per Second, c'est-à-dire milliers de milliards d'opérations par seconde. Pour comparaison, les Snapdragon X Elite et X Plus sont à 45. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans également sur mon Twitter. Une vitrine disposant de 12 coeurs Zen 5, la nouvelle architecture, 24 threads, un NPU XDNA 2 et un IGPU RDNA 3.5, les toutes dernières normes. Ils ont présenté les nouvelles cartes graphiques, les Ryzen 9000 series. Les 8000 series sont sorties au début de cette année et les 9000 series courant cet été. Là, on va parler des Ryzen AI pour Artificial Intelligence, Intelligence Artificielle 300. Connu aussi sous le nom de code Strix Point. Alors ici, on peut voir les différentes parties intégrées au CPU. C'est trois en un. Le CPU, Central Processor Unit, c'est le processeur central. GPU, c'est la partie graphique et NPU, c'est la partie intelligence artificielle. Alors la partie intelligence artificielle NPU est à 50 tops comme je disais. Et quant à la partie CPU, ça va jusqu'à 12 coeurs et 24 threads, deux tâches par coeur. Tandis que la partie GPU, ça va jusqu'à 16 unités de calcul. Et la technologie RDNA 3.5. Elle propose un ensemble de trois composants vitaux pour les performances. Nous retrouvons l'association de la micro-architecture Processor Zen 5, la toute dernière. Avec l'architecture XDNA 2 pour le module NPU. Et de l'architecture graphique RDNA 3 Plus pour l'IGPU, un IGPU pour E-Integrated, intégré. Censé assurer un bon des performances de 33%. Zen 5 devrait de son côté assurer une hausse de IPC de 16% par rapport à Zen 4, l'architecture précédente. Grâce à plusieurs améliorations. Cela concerne des pipelines d'exécution plus large, une plus grande bande passante, un tracker et un FPU romanier qui double les performances de charge, de travail AI et AVX 512. Tout comme pour sa gamme Ryzen 9000 Series, AMD n'est pas rentré trop dans les détails. Cela reviendra dans les semaines à venir, puisqu'il y aura environ 100 modèles de PC qui seront disponibles à la rentrée vers septembre-octobre. Pour revenir à cette offre mobile, en plus de l'adoption de la nouvelle architecture Zen 5, AMD augmente le nombre de cœurs de processeurs de 50%, soit de quoi avoir pour la vitrine 12 cœurs physiques et 24 cœurs logiques. Attention toutefois, Strix Point qui profite d'une finesse de gravure à 4 nm. On aurait espéré 3 nm, mais ce ne sera pas pour cette fois-ci. Embarque des CCX proposant 12 cœurs de processeurs, dont 4 sont des cœurs haute performance Zen 5 et 8 des cœurs Zen 5C, dont la fréquence boost n'est pas aussi importante. Oui, parce que c'est comme sur Intel, vous avez des cœurs performants et des cœurs efficients. Ici, c'est 4 plus 8 pour arriver à 12. AMD promet une augmentation des performances de productivité entre 4 et 73% pour son modèle haut de gamme face au core ultra neuf, c'est-à-dire le très haut de gamme de Intel 185H Meteor Lake d'Intel. Ici, on va voir au niveau de la productivité. Là, au niveau de la productivité, sous Procyon Office, plus 4%. On va dire que c'est kif-kif, c'est pareil. Pour l'édition vidéo, sous Adobe Premiere Pro, c'est plus 40% pour AMD. Pour le multitâche, Synbench 24NT, plus 47%. Et le rendu 3D, sous Blender, plus 73%. Tout ça, toujours pour AMD. On voit ça, c'est pour les ultra-fines, c'est pour les ultra-portables. Et Lite, laptop, c'est pour les PC portables légers. Ici, c'est face au Apple M3, le plus récent étant le M4. Pour la productivité, c'est plus 9%, toujours en faveur de l'AMD. L'édition vidéo, plus 11%. Le multitâche, plus 70%. Et le rendu 3D, plus 98%. L'IGPU voit son nombre d'unités de calcul CU, Computer Unit, passer de 12 à 16. Donc plus un tiers. Ce qui rentre en une augmentation de 33% des performances en jeu face aux solutions graphiques ARC intégrées du Core Ultra 9 185. Ici, on a une petite comparaison. Dans différents jeux. Shadow of the Tomb Raider, 128%. Donc 28% plus performant que Intel. Assassin's Creed Mirage, 132. Far Cry 6, 133. F1 2023, 138. Borderlands, 140. Et Cyberpunk 2077, 147. Donc déjà une partie NPU plus performante que chez Qualcomm avec son Snapdragon X. Et des parties CPU plus efficaces que chez Intel Ultra 185 ou Apple M3. AMD XDNA 2, c'est pour la partie Intelligence Artificielle. World Most Powerful NPU. C'est-à-dire le NPU le plus performant au monde pour la nouvelle génération de PC IA. Et on voit comment c'est structuré. Et on voit comment c'est structuré. Nous sommes sur un facteur de progression dépassant la valeur 3, soit de quoi répondre à la configuration minimale des Copilot plus PC. Puisque les Copilot plus PC nécessitent une puissance de 40 tops. de Microsoft au travers d'une puissance AI de 50 tops. 12 pour les Core Ultra Meteor Lake. On va voir ici. Alors ça commence avec les Intel Core Ultra 100 series, estimé 11. Les AMD Ryzen 8040, 16. Les Apple M4, les tout derniers. Ils sont juste à deux doigts du minimum. 40 tops minimum required for Copilot plus experience. Donc 40 tops, c'est comme je disais. Tops, c'est T pour Trillion, c'est 1000 milliards opérations par seconde. Les Lunar Lake, c'est les derniers CPU d'Intel. Ils sont estimés à entre 40 et 50 tops. Donc équivalent au dernier Qualcomm Snapdragon X Elite. Et ici, on a les troisièmes générations de AMD Ryzen AI. Avec 50 tops. Avec cette génération, AMD a introduit quelques changements dans la dénomination. Ryzen AI devient le nom principal. De cette façon, les gens se repèrent. Ils voient Artificial Intelligence. Alors, il y a deux CPU. Le Ryzen AI 9 HX370, le plus performant, avec 12 coeurs. Et le Ryzen AI 9 365 avec 10 coeurs. Copilot plus, donc certifié. Puisque la partie NPU est de 50 tops. Alors, on va commencer avec le Ryzen AI 9 365, le moins performant, on va dire. Avec 10 coeurs. 4 performance si efficients. Pour arriver à 10. Et 23s, 20 tâches, 2 tâches par coeur. Un boost allant jusqu'à 5 gigahertz. Une mémoire L2 plus L3 cumulé à 34 mégaoctets. La partie NPU pour le côté intelligence artificielle 50 tops. Et la partie graphique, on passe du 780M, qui est sur les consoles portables, au Radeon 880M, sur le 365. Alors, tandis que le Ryzen AI 9 HX370, le plus performant des CPU, il a 12 coeurs. Donc, 4 coeurs performants et 8 coeurs efficients. Avec 24 series. Un boost à 5,1 gigahertz. Un cache L2 plus L3 monté à 36 mégaoctets. Le NPU reste le même, 50 tops. Et la partie graphique, passe au Radeon 890M. Le premier est une vitrine avec 12 coeurs physiques et 24 coeurs logiques en action. Il profite d'un IGPU Radeon 890, comme on l'a dit. Complet 16 CU, Computer Unit, à 2,9 gigahertz. Au maximum, et d'un NPU XDNA2, délivrant une puissance de 50 tops. Alors, de base, la fréquence est de 2 gigahertz. Et ça peut monter jusqu'à 5 et 5,1 gigahertz. L'enveloppe thermique est de 28 watts. Et elle peut être configurée selon les besoins, de 15 et montée jusqu'à 54. Tandis que pour l'autre, le 365, c'est un peu moindre, comme on a vu. Là, c'est le tableau. Tous les points qu'on a vus. C'est quasi tous pareil. La seule différence, c'est deux coeurs différents. Il y a deux coeurs efficients de plus pour le 9HX. La gravure, c'est 4. Ils ne sont pas encore passés aux 3 nanomètres. La différence au niveau du iJPU, passant de 12 à 16, donc bien plus performant. Il y a un gros écart. Et la fréquence est de 2900 mégahertz ou 2,9 gigahertz. Donc au niveau de la puissance, ça bat les CPU ARM de Snapdragon. A voir qu'est-ce que ça donne dans les benchmarks en réel. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. A la prochaine fois.